Comment c'est la déposition du nouveau témoin ? Le témoin 440. A une heure et quelques, ou à 13h et quelques, nous avons reçu une demande au titre de la règle 74, donc pour qu'il y ait présence d'un conseil en application de la règle 74, d'ailleurs je ne le vois pas, cette personne devrait être présente dans le prétoire. Alors, à titre d'information, Nous allons maintenant avoir un volet d'audience d'1h30, demain nous commencerons à 9h, avec la question expartée, puis nous aurons une audience normale qui commencera à 9h30. Nous verrons comment l'audience va évoluer du point de vue de l'horaire, j'entends. Si à un moment donné, nous voyons, nous constatons que les choses se passent comme prévu, pour pouvoir bel et bien terminer vendredi, nous continuerons. Sinon, nous aurons des horaires prolongés. Mais, il faut savoir que ce témoin doit terminer sa déposition vendredi. Voilà, une mise en garde destinée à toutes les parties, ce qui devrait vous inciter à être stricts, rigoureux, à éviter de poser des questions qui sont parfois superflus, même si cela se passe parfois. Bonjour. Le Président, j'ai vu qu'une demande avait été présentée, et pour statuer au sujet de cette demande, je vais donner la parole très brièvement, et j'insiste très brièvement, au parti en commençant par le bureau du procureur. Madame Pâques, Madame Pâques, Monsieur le Président, dans un premier temps, je sais que nous sommes en audience publique, le Président, oui. Madame Pâques, peut-être que ma consoeur pourrait développer l'idée. Le Président, non, je ne veux absolument rien développer, parce que la demande a été présentée, nous savons parfaitement de quoi il est question. Donc, je pense qu'il appartient au parti de parler de la demande, au sujet de la demande. Et tant que vous pouvez en parler sans pouvoir entrer trop dans les détails, je pense que nous pouvons rester en audience publique. Madame Pâques, oui, tout à fait. Je souhaiterais juste dire que le bureau du procureur s'en remet au pouvoir discrétionnaire des juges. Le Président, alors pour dire cela, ce n'était pas la peine de passer avec le partiel, là, effectivement. Madame Pâques, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que... qu'est-ce qu'à nous dire la représentation légale des victimes ? Vous allez poser des questions, Maître Macidane ? Non, nous ne poserons pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Qu'en est-il de la défense de Monsieur Bacbo ? En ce qui nous concerne, nous n'avons rien reçu, nous ne pouvons pas nous prononcer, nous aimerions, nous aurions aimé recevoir, et nous aimerions recevoir, car il n'est pas encore trop tard, la teneur de la demande, de manière à pouvoir la discuter. Ce serait gentil et courtois. Monsieur le Président, demandes d'application des mesures de protection. Il s'agit d'une demande de mesures de protection dans le prétoire, pour le témoin. Voilà ce qui a été demandé. Non, non, vous ne l'avez pas reçu, donc vous avez raison. Madame Pac, alors, les partis ont été notifiés, mais il... ou plutôt, il n'y a... ou plutôt, non, il semblerait que les partis n'aient pas été notifiés, pour ce qui est de la présentation ex-partie. Il n'y a pas de notification sur la page précédente, le Président. Oui, oui, d'accord. Mais ce que je voudrais dire au sujet de l'avocat en application de la règle 74 pour ce témoin, c'est que la pratique de la Chambre consiste à protéger le témoin en cas d'auto-incrimination de la part du témoin, et nous offrons des garanties, des garanties au titre de la règle 74, mais il n'y a pas d'autres mesures de protection qui ont été demandées. Elles n'ont pas été demandées par le bureau du procureur, elles ne sont pas recommandées par l'unité des victimes et des témoins, qu'il s'agisse de la sécurité du témoin ou de son état psychologique. Alors, en conséquence, nous allons bien sûr respecter tout ce qui pourrait aboutir à une auto-incrimination. Nous allons veiller au grain, mais il n'y aura pas de mesures de protection. Voilà ce que nous faisons en général lorsqu'il y a des témoins qui témoignent avec conseil en application de la règle 74. Alors, bien entendu, dès que le témoin sera présent, je lui donnerai tous ses renseignements moi-même, maître. Donc, j'aimerais demander à Mme Luissière d'avoir l'amabilité de faire entrer le témoin dans le prétoire. Merci. 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 Le Président, avant de commencer à entendre votre déposition, Et à ce sujet, je vous dirais que des questions vous seront posées par les parties, à savoir le bureau du procureur et les équipes de défense de M. Bagbo et de M. Blegoudet. Et il se peut que la Chambre ait des questions également à vous poser. Je vais vous transmettre quelques informations à titre liminaire. Alors, premièrement, votre identification. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, décliner votre identité, votre nom de naissance ainsi que votre lieu de naissance, monsieur? Microphone, s'il vous plaît. Le microphone du témoin n'est pas branché. Je m'appelle Touré Ndathieu-Bertin. Je suis né à Odiné. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je ne peux pas suivre. Oui. Quand? Je suis né le 4 avril 1972 à Odiné. Le président. Et Odiné se trouve en Côte d'Ivoire, monsieur? Oui, Odiné se trouve en Côte d'Ivoire, dans le nord. Le président. Donc, vous êtes ressortissant ivoirien. Je suis ressortissant ivoirien de père et de mère. Pourriez-vous nous dire quelle est votre appartenance ethnique ainsi que votre religion? Je suis de Katiola, une ville du centre du pays, centre nord. Et je suis catholique, chrétien catholique. Quel est votre emploi à l'heure actuelle? Je suis commissaire de police. Je suis chef du district de police de Makori. Et au moment de la crise, et lorsque je dis crise, j'entends la période qui va du mois d'octobre-novembre jusqu'en avril. Donc, octobre-novembre 2010 jusqu'au mois d'avril 2011. Donc, au moment de la crise, quel était votre emploi? J'étais toujours commissaire de police. J'étais chef de service du 16e arrondissement à Yopougon. Merci beaucoup. Alors, vous aurez certainement remarqué que je m'adresse à vous en disant, monsieur le témoin, ce que nous allons tous faire. C'est une pratique usuelle dans ce prétoire. Un conseil vous a été affecté. Elle se trouve à côté de vous. Elle vous donnera des conseils juridiques en matière d'auto-incrimination éventuelle ou possible. Pourquoi? Parce que le procureur a indiqué que ce que nous appelons les garanties au titre de la règle 74 était appropriée en ce qui vous concerne. Maître Pirat est présente auprès de vous. Et au cas où un problème venait à être posé pendant votre déposition ou venait à surgir pendant votre déposition, c'est elle qui soulèvera cette préoccupation auprès de la Chambre. Et elle vous fournira des conseils. Quoi qu'il en soit, la Chambre vous donne une garantie en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuves, suivant lequel votre témoignage ici dans ce prétoire ne sera pas utilisé soit directement ou indirectement contre vous dans toute procédure ultérieure. Alors, à l'exception des procédures articles 70 et 71, qui sont les deux dispositions qui définissent les infractions et délits à l'encontre de la Cour. Donc, si une question vous est posée et que cette question pourrait entraîner de votre part une auto-incrimination, nous entendrons votre réponse à huis clos partiel, ce qui signifie que personne à l'extérieur de ce prétoire ne pourra entendre vos propos. Et les partis qui vous posent des questions doivent, avant de poser des questions qui pourraient justement aboutir à une éventuelle auto-incrimination, doivent, disais-je, être sur le qui-vive et au cas où ce genre de questions venait à être posées par l'une ou l'autre des parties, elles doivent demander le passage à huis clos partiel. Et bien entendu, votre conseil de permanence peut également le faire après cette entretenue avec vous. Est-ce que vous m'avez bien compris, monsieur ? Oui, très bien. Ok. Now, the second recommendation regards the language. La deuxième recommendation porte sur les langues utilisées. Vous aurez sans doute remarqué que je parle relativement lentement, que je m'exprime en anglais, afin de permettre à nos interprètes et aux sténotypistes ici présents, et bien de traduire tous mes propos correctement, afin que vous puissiez me comprendre. Mais la même chose s'applique pour vous, monsieur le témoin. Donc je vais vous demander de vous exprimer suffisamment lentement, afin que nous puissions bien vous comprendre, et afin que tous vos propos puissent être traduits correctement. Et tout ce que vous dites est également consigné par écrit. Donc je vais vous demander de parler lentement et de manière claire dans le microphone. Et cela s'applique d'autant plus lorsque l'une des parties vous posera des questions en français, parce que, en général, on répond immédiatement, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre la traduction dans ce cas-là, mais gardez à l'esprit que nous devons assurer la traduction, l'interprétation de tous vos propos. Donc essayez de ménager une petite pause. Voilà. Ceci étant dit, nous en arrivons maintenant à votre déposition. Et je pense que vous savez que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire du procureur contre messieurs Gbagbo et Blégoudé. Votre rôle dans cette procédure est d'assister les juges de la chambre, donc de nous aider, nous, à établir la vérité. Et vous allez contribuer à cela. Et vous ne pourrez y contribuer qu'en disant la vérité, monsieur le témoin. Est-ce que tout cela est bien clair, monsieur le témoin ? Donc, vous êtes ici pour répondre aux questions qui vous sont posées en ne disant que la vérité. A cette fin, le droit applicable vous impose de faire, de lire un engagement solennel. Et je vais vous demander de lire à haute voix le document que vous avez sous les yeux. Il s'agit de l'engagement solennel. Je déclare solennelment que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le Président, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons sans plus attendre commencer la déposition. Et pour cela, je donne la parole au bureau du procureur. Et je vous demande de ne pas répéter ce que je viens de dire. Et nous allons poursuivre jusqu'à 16h30, avant de nous interrompre et de reprendre demain matin. Madame Pack, vous avez la parole. Madame Pack, bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le témoin, je m'appelle Mélissa Pack. Nous nous sommes rencontrés lundi dernier à la réunion de courtoisie. Et ma collègue, Madame Anderson, est à mes côtés. Je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau du procureur aujourd'hui. Je vous appellerai Monsieur le témoin. Ce n'est pas par manque de respect. C'est ainsi que nous nous adressons habituellement aux témoins dans ce prétoir. Monsieur le Président vient de vous poser une question au sujet de votre emploi pendant la crise. Vous nous avez dit que vous étiez chef du service au commissariat du 16e arrondissement. Dans quel quartier d'Abidjan se trouve le commissariat du 16e arrondissement ? Le commissariat du 16e arrondissement se trouve à Yopougansi-Koji. Et depuis quand est-ce que vous avez assumé cette fonction au commissariat de police ? J'ai été muté au commissariat du 16e arrondissement en décembre 2004. Et j'ai été en tant qu'adjoint au chef du service. C'est à partir de 2007 que j'ai été nommé la chef du service. Et j'y suis resté jusqu'en 2011. Et quel était le grade que vous aviez au moment de la crise ? Au moment de la crise, j'avais le grade de commissariat de police de première classe. Est-ce que vous avez toujours ce grade à l'heure actuelle ? Non, aujourd'hui, j'ai le grade de commissaire principal de police. Et vous nous dites que vous avez eu ce poste de chef de service au commissariat du 16e arrondissement jusqu'en 2011. Alors, quand est-ce que vous avez eu votre nouvelle fonction en 2011 ? Je crois que c'est en octobre 2011 que j'ai été muté au commissariat de police de Port-Bouy. Pendant la crise, est-ce que vous étiez basé au commissariat du 16e arrondissement à proprement parler ? Je voudrais une précision. Quand on dit basé, ça veut dire... Je voudrais qu'on m'explique un peu ce qu'on n'entend pas basé. Est-ce que le commissariat en question était votre lieu de travail ? Oui, tout à fait. Le commissariat était mon lieu de travail. Et pendant la crise, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez cessé de vous rendre au travail au commissariat ? Vous avez cessé de travailler au commissariat, en fait. Oui. Le 31 mars 2011, j'ai arrêté d'aller au service. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre travail. En ce qui concerne le commissariat du 16e arrondissement, dans quel quartier de Yopougon est-ce que le commissariat avait exercé ses compétences ? Vous parlez de la limite du commissariat ou bien où était situé le commissariat ? Je veux une précision. Oui, je vous parle de la limite géographique du poste de police, le président, de la juridiction, n'est-ce pas ? La compétence exercée. Mme Pakoui, c'est tout à fait cela, M. le Président. Bien. La compétence étendait sur plusieurs quartiers. Nous avions le quartier de Sidesi, jusqu'au quartier Sipores. Nous avions le quartier de Yopougon-Athi, jusqu'au quartier, à la limite du quartier Nyangon. J'aimerais maintenant vous demander s'il vous serait possible d'annoter sur une carte le périmètre des compétences. CIVOTP 0092-0407. Il s'agit d'un document public et je souhaiterais donc que cette carte soit affichée. Et j'aimerais en fait que l'on fasse un zoom avant, lentement, sur les routes qui se trouvent au centre gauche, voilà, vers le centre de la carte, exactement là où se trouve le pointeur, la route, la jaune. Est-ce que nous pourrions agrandir cela et regarder ceci ? Donc prenez votre temps, M. le témoin. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu voir l'image lorsque nous avons procédé à cet agrandissement ? Sur les rues que nous voyons maintenant. J'avoue que c'est très petit. J'ai du mal à me retrouver. Est-ce que nous pourrions avoir encore un ou deux zooms avant ? Deux petits clics sur la souris. Président, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un zoom avant sur le commissariat de police et après nous verrons ? Mme Pack, très bien, oui. Donc encore un ou deux petits clics et nous aurons le poste de police. Et j'aimerais que vous fassiez un cercle, un rond autour du poste de police. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Prenez votre temps surtout. Oui, plus ou moins. Je crois que je vois maintenant. OK. Bien. Alors, vous pouvez annoter, faites un cercle, faites un A, près du poste de police. Le président, Mme Luchière, est-ce que vous pourriez aller aider le témoin ? Parce que je suppose qu'il ne sait pas comment procéder pour annoter la carte. C'est la première fois pour lui. Je pense que c'est là que se trouve le commissariat de police. Est-ce que nous pourrions faire une capture d'écran de ceci ? Et ensuite, nous aimerions voir quelles sont les zones où le commissariat avait compétence. Nous aimerions que le témoin indique donc la zone de compétence. Le président, M. le témoin, pourriez-vous écrire à côté du signe que vous avez fait, poste de police ? Ainsi, à l'avenir, nous saurons ce dont il s'agit. OK. Perfect. Le président. Parfait. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant faire une capture d'écran. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oui. Are we ready to... Madame Puck... Ah, je vais attendre. Je vais attendre que ma collègue ait terminé. You can go on, please. Can we now enlarge, I think. Oui, vous pouvez poursuivre. Le président, est-ce que cela pourrait être élargi ou agrandi ? Madame Puck, est-ce qu'on pourrait avoir un autre zoom avant sur la même image, s'il vous plaît ? Et encore un clic. Vous voyez où vous avez indiqué l'emplacement du poste de police. Vous voyez, il y a une petite image dans le coin. Vous voyez ? Sur la gauche et en dessous, le président. Oui, c'est l'image d'un policier. Madame Puck, oui, effectivement d'un policier. Est-ce que cela fait également partie du poste de police ? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent ? Le président, vous savez, je ne pense pas que ce soit quelque chose de scientifique. Nous savons que le commissariat se trouve là maintenant. Madame Puck, oui, tout à fait. Est-ce que nous pouvons... Je voulais juste attirer l'attention du témoin là-dessus. Mais nous pouvons maintenant progressivement faire des zooms arrière et je dirais ainsi à Madame la greffière quand est-ce qu'elle devra s'arrêter, si cela est possible. Et ensuite, nous pourrons procéder à une autre annotation. Encore, parce que nous voudrions avoir un secteur beaucoup plus grand. Encore, le président, mais c'est plutôt témoin de nous dire quand est-ce que le sous-marrière devrait s'arrêter. Il pourra nous dire quand est-ce qu'il peut indiquer sa zone de compétence territoriale. Madame Puck, je sais que c'est assez petit et assez difficile à déchiffrer. Mais est-ce que vous seriez en mesure, avec votre stylet, de nous indiquer quelle était votre zone de compétence territoriale pour le commissariat du 16e arrondissement ? Bon, je le ferai de façon approximative. Je ne peux pas garantir que ce sera vraiment exact. That's okay. Président, pas de problème. Madame Puck, oui, tout à fait. Nous comprenons tout à fait cela. Madame Puck, et vous pouvez prendre votre temps pour le faire, monsieur le témoin. Merci. Je pense que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et éventuellement, ça continue vers le bas jusqu'à la lagune. Le président, est-ce que vous pourriez remonter la carte pour que nous puissions voir la lagune ? Madame Puck, est-ce que vous pourriez dessiner donc le bas du périmètre ? Le président, un peu plus vers le haut, je vous prie. Donc, si vous pouvez remonter un peu la carte. Monsieur le président, est-ce que vous pouvez remonter la carte, s'il vous plaît ? Voilà. Question de madame Puck. Donc, je regarde la limite territoriale vers le bas. Donc, vous avez dessiné le périmètre, c'est cela ? Donc, lorsque nous regardons cette carte, la route qui se trouve au centre, là où se trouve le poste de police, et nous voyons votre annotation auprès de cette route. Est-ce qu'il s'agit du boulevard principal ? Tout à fait, il s'agit du boulevard principal. La zone, vous nous avez dit que vous aviez compétence à CIDECI. Est-ce que vous pourriez mettre la lettre B pour indiquer où se trouve CIDECI de façon approximative à nouveau ? Bien sûr. Et vous avez également mentionné Athier. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où cela se trouve en imposant la lettre C ? Si vous pouvez faire descendre un peu la carte. Et la zone qui se trouve juste au-dessus de la lagune, entre le baie et la lagune, quelle est cette zone ? Comment est-ce que cette zone s'appelle ? Est-ce qu'il s'agit du village Couté ? Exactement, c'est le village Couté. Et vous aviez compétence sur cette zone également, n'est-ce pas ? Pas sur toute la zone. Sur une partie de la zone, nous avons compétence, mais il y a une autre partie de la zone qui était attribuée au 19e arrondissement. Bien, et vous avez également mentionné une autre zone qui était Ciporex. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à l'aide d'un D où se trouve Ciporex ? Merci. Est-ce que vous aviez également compétence sur la zone Iopougon-Sipoji ? Est-ce que vous pourriez mettre un E pour indiquer où se trouve Iopougon-Sipoji ? Du mieux que vous le puissiez. Et aussi la zone de Iopougon-Sipoji. Est-ce que vous aviez compétence sur cette zone ? Vous voulez que je mette une lettre aussi ? Oui, je souhaiterais que vous le fassiez, M. le témoin, à l'aide de la lettre F. Et pour confirmer, donc, que vous avez hoché du chef lorsque je vous avais demandé si vous aviez compétence sur Cipoji. le Président, mais de toute façon, s'il a compétence sur tout ce territoire... Mme Pacoui, tout à fait, M. le Président. Alors, est-ce que nous pouvons faire une capture d'écran ? Et après, je n'aurai plus besoin de cette carte. M. le témoin, j'en ai terminé avec cette carte. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces annotations et pour toutes ces précisions que vous avez apportées. Et je vais maintenant passer à un autre thème, à savoir votre chaîne de commandement en tant que chef de service du commissariat du 16e arrondissement. Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat ? Mon supérieur hiérarchique immédiat, c'était le commissaire principal, Tia Nieré, Jean-Louis. Et quel était son titre ? Sa fonction ? Il était le chef du district de police de Yopougon. Et en tant que chef de district de Yopougon, est-ce qu'il y avait d'autres commissariats placés sous son autorité, hormis le commissariat du 16e arrondissement ? Oui, hormis le commissariat du 16e arrondissement, il avait sous son autorité le commissariat aussi du 17e, du 19e et du 23e arrondissement. Et où travaillait Tia Nieré pendant la crise ? Où était-il basé ? Les bureaux du district de police de Yopougon sont contigus au bureau du 16e arrondissement, c'est-à-dire que c'est un mur qui nous sépare. Donc on était dans la même enceinte. Vous étiez dans le même bâtiment ? Oui. Alors pour en revenir à la chaîne de commandement, qui se trouvait, ou plutôt qui était le supérieur hiérarchique de M. Tia Nieré ? Le supérieur hiérarchique du chef du district de M. Tia Nieré, c'était le préfet de police. Et comment s'appelle-t-il ? Qui était-il pendant la crise ? C'était le commissaire divisionnaire Diané Bittra. Et qui se trouvait au-dessus de lui ? Au-dessus de lui, il y avait le traiteur général adjoint, chargé de services de sécurité publique. C'était le commissaire divisionnaire Samy B. Et finalement, qui se trouvait au-dessus de lui ? Qui était son supérieur ? Son supérieur, c'était le directeur général de la police nationale. C'était le... L'administrateur général Bredoumbia. Question. Et qui était votre subalterne directe dans la chaîne de commandement qui était placée directement sous votre autorité ? Sous mon autorité, j'avais mon adjoint. Le commissaire de police, Kouame Atu-Lezou. J'avais environ une dizaine d'officiers de police et environ une cinquantaine de sous-officiers de police. And who was below ? Question. Et qui se trouvait sous les ordres directs de L'Ezou ? L'Ezou était sous mes ordres. Donc, tous ceux qui étaient en dessous de L'Ezou étaient également sous ses ordres et tous étaient sous moi, mes ordres. C'est-à-dire quoi ? La dizaine d'officiers et environ la cinquantaine de sous-officiers étaient sous les ordres du commissaire L'Ezou, qui lui-même étaient sous mes ordres. Est-ce qu'il y avait un commandant du corps urbain également ? Oui, il y avait effectivement un commandant du corps urbain. À l'époque, on l'appelait comme ça. C'est celui qui gère directement les éléments sur le terrain, c'est-à-dire la cinquantaine de sous-officiers. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et lorsqu'on a des ordres à donner, c'est à lui qu'on donne les ordres et lui, il les répercute directement sur les éléments. Et comment s'appelait la personne qui occupait cette fonction lors de la crise ? C'était le lieutenant Kouakou Mathuré. Question. Il y avait-il également des brigades de police ? Oui. Dans la répartition des tâches, on constitue des brigades. Les brigades sont composées des éléments que nous avons. La cinquantaine d'éléments ne peut pas travailler tous les jours. Donc, on constitue des brigades qui font des rotations. Donc, nous avions trois brigades. La brigade A, la brigade B et la brigade C. Si telle brigade travaille aujourd'hui, le lendemain, c'est une autre brigade qui travaille et ainsi de suite. Question. Vos officiers et sous-officiers au commissariat, pourriez-vous nous décrire à quoi ressemblaient leurs uniformes lors de la crise ? On portait tous l'uniforme police. On avait le treillis et on avait aussi la tenue claire qui était de couleur khaki. et on avait aussi la tenue claire. Et vous avez une question ? Portiez-vous également un uniforme de couleur bleu foncé ? Oui, effectivement. Dans notre tenue crée, il y avait des couleurs d'une forme bleu foncé. Question. Je vais maintenant vous poser des questions sur M. Tianéré, votre supérieur hiérarchique direct. Est-ce que vous étiez au courant à l'époque de son affiliation politique ? Dire que j'étais au courant, c'est trop dire. FPI. Je dirais qu'il ne se cachait pas du fait qu'il était sympathisant FPI. Do you recall him saying anything ? Question. Vous, rappelez-vous qu'il vous ait parlé personnellement de son affiliation politique ? Non, il ne m'a jamais parlé de son affiliation politique. Mais souvent, quand on faisait des réunions par des boutardes, souvent dans l'amusement, il nous demandait de voter FPI. Bon, on prenait ça pour l'amusement, mais je pense qu'au fond de son cœur, il le souhaitait. question. Quelle relation, quel type de relation entreteniez-vous avec lui ? Étiez-vous ami ? Oui, nous étions amis. J'avais beaucoup d'estime pour lui. Je pense qu'il en avait aussi pour moi. C'est vrai qu'on ne se fréquentait pas en dehors des heures de service. Mais pendant les heures de service, on était beaucoup amis, en tout cas, on avait une certaine affinité. question. En ce qui concerne le commissariat, de quelles ressources disposiez-vous ? Et là, je pense plus particulièrement aux armes qui étaient à la disposition du commissariat. pourriez-vous nous dire de quel type de ressources vous disposiez. Au commissariat, nous avions trois kalachnikovs. Nous avions également les armes de dotation individuelle de chaque policier. Ce n'est pas tout le monde qui en avait, mais beaucoup en avaient. Et puis, nous avions trois kalachnikovs au sein du service. pourriez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada